L'ancienne place d'armes transformée en esplanade, des jardins forestiers créés tout près de l'ancien fort ou encore une prairie de 15 000 mètres carrés en lieu et place des anciennes douves. Voilà à quoi ressemble le nouveau parc Blandan, grand de 17 hectares. Il s'agit là du troisième poumon vert de la ville, après le parc de la Thé d'Or et celui de Gerland. Là on a un parc entre les deux, qui est à la fois un parc de proximité pour les gens qui habitent autour, ils peuvent s'en servir presque comme un square, ils passaient une heure. Et on a aussi des usages comme les grandes aires de jeu, les aires sportives, le skatepark et la grande esplanade où on peut venir de l'autre côté de l'agglomération spécialement pour venir ici, parce qu'on n'y trouvera que ça à cet endroit-là. Loin de vouloir occulter le passé militaire du lieu, les paysagistes ont au contraire voulu s'en inspirer. Ainsi, trois espaces ont été créés pour autant d'ambiances différentes. C'est vraiment appuyé sur la végétation en place et est venu compléter cette végétation en place en l'adaptant aux sols existants qui sont des sols très secs. Donc on a une végétation qui est assez particulière ici, notamment un espace qu'on appelle le front forestier dans lequel s'installe progressivement un boisement. Si la fin des travaux de réaménagement est prévue d'ici à 2015, sachez que le parc Blandon ouvrira ses portes dès ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine. C'est un petit peu de patrimoine.